Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'SOS Accessoires. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment changer la courroie sur ce sèche-linge Essentiel B. C'est également valable pour les sèches-linges de la marque Listo et Beko. Pour cette opération, nous aurons besoin simplement d'une paire de gants, d'un tournevis cruciforme ou d'une visseuse avec un embout cruciforme et d'une pince multiple. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater aucun de nos tutos. Allez, on y va ! Commencez par débrancher votre appareil et enfiler votre paire de gants. A présent, retirez les trois vis qui retiennent le top de votre sèche-linge. Retirez votre top. A présent, nous allons retirer toutes les vis qui retiennent les deux panneaux latéraux. Retirez votre panneau et faites pareil de l'autre côté. A présent, on va retirer toutes les vis qui sont autour du cache blanc à l'arrière de l'appareil. Pour le sèche-linge. Retirez les trois vis en partie supérieure de la tôle arrière qui la maintiennent du reste du sèche-linge ainsi que les quatre qui se trouvent en bas. Une fois que vous avez retiré toutes ces vis, ça va vous permettre de basculer l'ensemble tambour plus tôle arrière légèrement vers l'arrière pour pouvoir passer votre courroie par l'avant et pouvoir la positionner. Et pour pouvoir retirer votre tambour complètement, débranchez l'alimentation au niveau du filtre antiparasite. Ensuite, tirez la tôle vers l'arrière en la soulevant légèrement pour pouvoir faire passer le tambour au niveau de la partie plastique en bas. Une fois que vous avez enlevé votre tambour, retirez votre ancienne courroie et mettez la nouvelle le plus à l'arrière possible du tambour. la nouvelle le plus à l'arrière, vivez la Welt. Tout de même, on va vous abonner à la croissance, puis on va vous abonner et à la croissance de la croissance de la croissance de la croissance. Vérifiez que rien ne s'est déboîté lors de la remise en place du tambour et si c'est le cas, remettez-le en place et surtout après, refixez bien votre tôle arrière. Attention, vous avez deux types de vis, une courte et une longue. La longue va s'emboîter dans toutes les parties plastifiées et la courte, toutes les parties métalliques. Sur la partie basse, on est donc sur de la partie plastifiée, donc ce sera les vis longues. Attention, la vis qui va sur le tiroir, c'est une vis longue. N'oubliez pas de rebrancher l'alimentation au niveau du filtre antiparasite. N'oubliez pas de repasser vos fils dans le passe-câble, sinon lors de la rotation, ils pourraient se couper. A présent, placez votre courroie sur le marquage laissé par l'ancienne courroie et on va la remettre en place et la tendre. Une fois que vous avez remis votre courroie en place, il faut replacer le ressort. Et là, deux solutions. Soit vous le faites à l'aide d'une passe multiple, mais ça va vous demander beaucoup d'énergie, ou alors à l'aide d'un tournevis comme ceci. A présent, on va remettre le cache blanc et les deux tôles de côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne vous reste plus qu'à remettre le top et ses trois vis et le tour est joué. Et voilà, vous savez maintenant comment remplacer la courroie sur votre sèche-linge essentiel B. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous y répondrons. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et liker. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada